Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Finalement, ce qu'on va aborder n'a rien d'étonnant, sauf qu'on a tendance à oublier que ce qui n'est pas rentable n'est pas pour autant dérisoire. Plusieurs études montrent que la solitude serait néfaste pour la santé. Certains chercheurs ont même déclaré que le fait d'être isolé ou seul équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Alors on a même le Forum économique mondial qui en a fait une campagne de sensibilisation. Alors mais dépassons le Forum économique mondial et ses considérations purement économiques et attachons-nous à cet isolement de plus en plus prégnant. Dans les grandes métropoles, le phénomène est considérable. A Paris, je rappelle que 50% des habitants parisiens vivent seuls. En campagne, qui n'a pas entendu parler de ces personnes âgées, seules, isolées, sans commerce ni services à proximité ? De sorte que la Poste se sente obligée de développer un service spécifique pour ces personnes isolées. Alors si la solitude peut être recherchée, comment pouvons-nous lutter contre cet isolement, parfois mortel ? Notre société de la grande communication, de l'échange constant, des réseaux sociaux, ne nous rend-elle pas plus seuls que jamais ? Et comment éviter cette situation ? C'est tout le sujet de cette table ronde que nous abordons avec nos deux invités. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Vous êtes universitaire, collaborateur de la revue Élément, auteur de la société de surveillance stade ultime du libéralisme. Et vous avez lancé votre think tank Champ commun, qu'on peut trouver sur quel site exactement ? Donc champcommun.fr Champ commun.fr, ça a le mérite d'être simple au pluriel. Et nous sommes avec Elie Collin. Bonjour Elie Collin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous avez travaillé notamment sur ces questions de solitude ou d'isolement. Peut-être que je vais commencer tout de suite avec le philosophe que vous êtes pour qu'on fasse tout de suite et qu'on note tout de suite la distinction entre la solitude et l'isolement. Alors tout à fait, le philosophe fait des distinctions conceptuelles. Alors vous voyez que l'isolement c'est davantage quelque chose de physique. L'isolement c'est le fait d'être seul physiquement dans l'espace, de n'être pas entouré d'autres. La solitude en revanche est davantage, je dirais, un état, un sentiment. Le fait de se sentir seul, c'est fondamentalement le fait de ne pas exister pour d'autres. C'est, je dirais, une attente de relation frustrée. Nous désirons entrer en relation et personne ne répond à ce désir de relation que nous avons. Nous voulons parler à quelqu'un, personne ne nous répond. Et c'est ici que la solitude se ressent. Ici que nous voyons que nous n'existons pour personne. Notre propre existence ne nous suffit pas. Nous voulons exister pour d'autres et nul ne vient à nous. Nous n'existons pour personne d'autre que nous. Alors pour résumer, l'isolement finalement c'est physique et la solitude c'est un ressenti, mais qui n'est pas forcément négatif. D'ailleurs certains recherchent la solitude. Alors bien sûr, la solitude est un sentiment. Il y a ensuite un bon et un mauvais usage de la solitude. La solitude peut être le lieu propice à la redécouverte de soi-même, au retour à soi-même. Ce qu'on conforme chez Montaigne, il se retire de ses affaires et il revient à lui-même. Il se cherche lui-même. C'est également le lieu pour Saint-Augustin de la découverte de Dieu en lui-même, au plus intime de lui-même. Mais il y a également un mauvais usage de la solitude. Cette fois une solitude subie, une solitude qui n'est pas voulue. Et cette solitude peut être ressentie cruellement. Nous faisons l'expérience de notre propre vide. Nous nous ennuyons de nous-mêmes. C'est un thème notamment pascalien très important. Ce qui est très intéressant dans la société actuelle, vous me corrigerez, c'est qu'on a l'impression que nous sommes dans ce paradoxe où les gens n'ont jamais été aussi seuls et n'ont jamais autant souffert de cette solitude. En revanche, on n'a pas cette solitude dite positive que vous venez de décrire, qui nous permet, on le fait moins j'ai l'impression, de nous retrouver nous-mêmes. Alors effectivement, il y a un cercle tout à fait intéressant à noter, je trouve, qui est que nous nous craignons d'être seuls. Il paraît tout à fait insolent aujourd'hui d'être seuls. Nous désirons donc être en relation et les réseaux sociaux nous offrent notamment une possibilité de relation facile, mais donc de relation souvent superficielle peu profonde. Et en fait, ces relations-là, in fine, accroissent notre sentiment de solitude. Donc il y a un cercle assez paradoxal, nous ne voulons pas être seuls, donc nous entrons en relation finalement parfois un peu avec n'importe qui, notamment sur les réseaux sociaux. Et ainsi, notre solitude s'accroît. Donc effectivement, comme vous le disiez, la société de communication, en réalité, peut accroître notre solitude. Et nous sommes, comme vous le disiez, nous parisiens, au milieu de toutes les personnes que nous côtoyons dans le métro, en réalité, profondément seuls. Alors Guillaume Travers, je me tourne vers vous. Vous avez notamment, j'ai cité la société de surveillance, mais beaucoup étudié également les sociétés médiévales. Et c'est intéressant parce que je pense que dans les sociétés médiévales, on n'avait pas ce sentiment et cette solitude. Alors effectivement, il y a beaucoup d'auteurs, notamment d'anthropologues qui ont noté, ou de sociologues, qui ont noté que la solitude est un fait extrêmement moderne. En tout cas, la solitude presque anthropologique. Et l'un des plus évidents, c'est Louis Dumont, qui est malheureusement beaucoup trop peu connu, qui a étudié à la fois les sociétés indiennes de caste, extrêmement intégrées, organiques, et la société individualiste moderne. Et ce que dit Louis Dumont, c'est qu'effectivement, on est passé d'un monde extrêmement communautaire, où chacun a son rôle. Tout le monde est différent, tout le monde a une position sociale un peu différente, mais chacun a son rôle, et nul n'est exclu. Et en fait, le thème profondément moderne, c'est que dès lors qu'on n'est plus vu que comme des individus, qu'il n'y a plus réellement de structures communautaires familiales, politiques, la cité, ou peut-être des communautés plus modernes comme la nation ou d'autres, eh bien, il y a un potentiel absolument considérable pour l'individu coupé de la totalité sociale. Et c'est ce thème de l'exclusion, la solitude anthropologique. L'homme, finalement, a voulu s'individualiser, et il s'est tellement individualisé qu'il s'est retrouvé absolument tout seul. Et les seules, malheureusement, relations qui restent sont des relations, en théorie, choisies, mais, eh bien, malheureusement, ce n'est pas aussi positif que ça. Il y a effectivement un très, très grand phénomène de solitude moderne que beaucoup de sociologues ont noté. On peut aussi également penser aux très belles études de Durkheim, fondatrice en sociologie sur le suicide. Durkheim nous dit, dans le monde communautaire traditionnel, il n'y a très, très peu de suicides. Et en fait, c'est la solitude de l'homme moderne qui naît beaucoup au 19e, dans les grandes villes, etc., qui fait naître ce suicide, cette solitude et ce sentiment presque de l'absurde qui fait qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de relations, plus de sens, de solutions, eh bien, il n'y a plus que cette absurdité du suicide comme solution à la solitude. Alors, on a d'ailleurs quelques chiffres sur le suicide. Ce sont les chiffres des enquêtes Covid-Presse de Santé publique France. 12% des Français ont eu des pensées suicidaires sur les 12 derniers mois. 70% des gens ont eu des troubles du sommeil. 26% sont dans un état anxieux. 18% de la population est dans un état dépressif. Et donc, 50% des Parisiens vivent seuls. On l'a déjà évoqué, voilà des chiffres. Alors, on fait un rapide point sur les informations avec Marwan Mioubi et on revient sur ce sujet absolument fondamental. Comment comprendre qu'aujourd'hui, société de communication, de réseaux sociaux, nous n'ayons jamais été aussi seuls. C'est le sujet de cette table ronde. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Guillaume Travers, universitaire, collaborateur de la revue Éléments, fondateur du think tank Champs Communs, et Élico Collin, professeur agrégé de philosophie. Alors, je me retourne vers vous, Guillaume Travers, parce que vous étiez en train d'expliquer un petit peu comment fonctionnaient d'autres sociétés plus traditionnelles. Et finalement, ce choc de l'homme moderne, de la tournée vers l'individualisme, l'évolution vers l'individualisme, c'est finalement cet individualisme qui, aujourd'hui, pousse à cette solitude subie. Alors, je crois que c'est très vrai. Si on voulait peut-être résumer d'un trait, c'est évidemment beaucoup plus complexe, mais le grand mouvement de la modernité, en tout cas d'un point de vue social, d'un point de vue presque anthropologique, c'est l'idée qu'il faut repenser absolument toutes les structures sociales, toutes les institutions, du seul point de vue de l'individu. Il y avait énormément de structures communautaires, d'institutions qui trouvaient leur justification, non pas dans l'utilité individuelle, personnelle, etc., mais dans autre chose. Et à partir, alors c'est évidemment un processus beaucoup, mais disons globalement du XVIIIe, on va se dire qu'il faut absolument tout repenser, et n'est plus légitime que ce qui est justifiable du seul point de vue de l'individu. Et donc, tout ce qui relève de la tradition, de la coutume, de la communauté, de la famille, etc., se trouve absolument délégitimé au profit du seul individu. Au profit de l'individu, et au profit également, vous allez me dire que l'un et l'autre sont liés, mais de la rationalité ? Alors, c'est extrêmement lié. Les deux processus sont liés. En gros, la rationalité, c'est toujours l'idée que si on peut tout reconstruire, comprendre, calculer rationnellement, eh bien, on n'a justement plus besoin d'autre chose. On n'a plus besoin de quelque chose qui soit au-delà de la raison, qui relève justement de la communauté, de la coutume, de la tradition. Et donc, rationalisme et individualisme ont évidemment partie liées de manière très intime. Et donc, ça, c'est la modernité, avec évidemment beaucoup de promesses, vraies ou fausses, d'émancipation de l'individu, etc., mais des coups cachés, on va dire. Et ces coups cachés ont très bien été mis en évidence par beaucoup d'auteurs depuis lors. Un auteur qui est très intéressant, par exemple, quelqu'un comme Karl Polany, qui était un auteur classé à gauche, très intéressant, qui a écrit un très grand livre en 1944, La Grande Transformation, et bien Polany nous dit, si cet individualisme a pu triompher, c'est uniquement parce qu'au moment où il s'est imposé, il existait encore des structures communautaires et traditionnelles qui n'étaient pas individualistes, qui n'étaient pas marchandes. Typiquement, on vous a dit, vous n'êtes qu'un individu, mais à l'époque, à une époque où il y avait encore des structures familiales, où il y avait encore l'église, où il y avait encore, par exemple, et puis par la suite, l'État-providence. Et en fait, ce qui vous permettait, vous juissiez de votre individualité, mais quand ça allait mal, quand vous étiez, je n'en sais rien, au chômage ou autre chose, il y avait encore toujours des substrats de structures qui vous recueillaient. Et la grande thèse de Polany, c'est de dire, par exemple, le capitalisme a pu s'imposer parce qu'en fait, il y avait des structures non capitalistes qui l'ont rendue relativement supportable. La famille, l'État-providence, etc. Sauf que là, on arrive aujourd'hui à un stade où l'individualisme a poussé tellement loin la délégitimation de toutes ces autres structures et bien qu'il ne reste quasiment plus rien. Ou en tout cas, des formes de solidarité beaucoup trop abstraites, beaucoup trop impersonnelles par rapport aux formes de solidarité beaucoup plus concrètes, beaucoup plus charnelles qui existaient par le passé. Vous avez raison de rappeler qu'il existe des formes aujourd'hui de solidarité, notamment, beaucoup disent « Ah, mais c'est formidable, les réseaux sociaux, il y a des groupes d'entraide qui s'organisent, etc. » Mais est-ce que c'est une compensation suffisante par rapport aux substrats dont vous parliez ? Alors, parlons un peu de ces substrats, de ces groupes de communautés qui existaient avant et qui, finalement, tiennent l'individu, la famille, l'Église, une époque. Donc, à ce sujet, Elie Collin, finalement, c'est aussi ça qui est fragmenté, qui est séparé aujourd'hui, concrètement. Plus de familles, plus de religions fortes qui permettent de... Mais même un tissu social, finalement. On parle de l'Église au milieu du village. Alors, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Travers, le fait qu'effectivement, il y a une rupture qui se fait au 18e dans le processus de modernisation. Il y a un auteur qui est extrêmement important pour penser tous ces phénomènes-là qui est Rousseau. Rousseau, on pourrait dire, c'est le théoricien et le praticien de la solitude, d'une nouvelle forme de solitude. Et pourquoi est-ce que Rousseau se retire ? Pourquoi est-ce qu'il a écrit Les rêveries du promeneur solitaire ? Très beau texte. Parce qu'il a fait l'expérience du fait que la société est aliénante. Et là, il y a un renversement du sens du social. Alors que, notamment dans l'Antiquité grecque, l'individu trouvait sa place, comme vous disiez Guillaume Travers, dans la société, par la société. Alors que la valeur d'un Socrate tenait au fait qu'il était athénien, donc qu'il appartenait à cette cité. Rousseau, lui, fait une expérience contraire de la société. La société est le lieu de l'aliénation parce que la société est le lieu des masques, est le lieu du paraître, est le lieu où l'on ne peut jamais être sincère. Nous sommes obligés de tenir le rôle qui nous a été assigné. Nous sommes obligés d'être l'écrivain, le journaliste, le garçon de café, etc. Tous ces rôles qui nous ont été assignés qui ne nous permettent pas d'être pleinement nous-mêmes, selon Rousseau. Et donc, au contraire, c'est seulement par la solitude que je peux me réapproprier moi-même, que je peux trouver celui que je suis. et vous voyez qu'ici, il y a une définition absolutiste de l'individu. L'individu, et ça s'entend dans l'étymologie même du mot individu, l'individu, c'est ce qui est indivisible, c'est ce qui a sa valeur en soi-même, simplement en tant qu'il existe. Et Rousseau dit lui-même, je ne suis rien, je ne suis pas un noble, je n'ai pas de qualification particulière, mais je suis un individu comme tous et en cela, j'ai droit de m'affirmer, j'ai droit d'exister en tant que tel, en tant que ce que je suis. Et ainsi, il légitime cette solitude, ce retrait par rapport à la communauté, par rapport à la société, par rapport au jeu social. Et il montre que pour s'affirmer lui-même, pour être soi-même, il faut se retirer de la solitude. Et c'est un thème, je pense, qui en fait est encore extrêmement prégnant aujourd'hui dans tous les discours sur l'authenticité. On nous parle souvent du fait qu'il faut être authentique, il faut être nous-mêmes. Il y a des rayons de développement personnel sur la question. Mais voyez bien qu'ici, il s'agit d'être authentique parce que la société, elle-même, est perçue comme aliénante. Et en réalité, cela procède effectivement du fait que déjà au XVIIIe siècle, la société était peut-être trop vaste, les médiations n'étaient pas suffisamment respectées. Voyez, déjà, la famille, le village, la communauté paroissiale, etc., étaient peut-être délités au point que l'individu faisait cette expérience d'être seul face à tous, seul face à la nation entière, seul face à un collectif bien trop grand pour lui. Donc, c'est aussi une question de taille, je pense. À partir du moment où nous sortons de solidarité à taille humaine, eh bien, nous nous retrouvons face à la foule. Et Rousseau est aussi un des premiers penseurs à faire cette expérience de sa solitude au milieu d'une foule, expérience que fera Baudelaire par la suite. Mais cette foule, voyez bien, qu'elle est typiquement moderne. En réalité, l'individu dans son village au Moyen-Âge ou au XVIe siècle ne vivait pas autant dans cette sorte d'éparpillement face à une solitude, face à un collectif, face à un tout face auquel nous nous trouvons bien petits. Oui, alors c'est très intéressant cette notion de globalité, de foule bien trop grande pour lui, là vous évoquiez Rousseau. Juste une question avant de partir sur cette question parce que je pense que c'est assez central pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Seulement, est-ce que cette solitude revendiquée par Rousseau, est-ce qu'elle n'est pas justement la solitude positive dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que même aujourd'hui il est bon pour chacun d'effectuer un repli sur soi-même pour mieux se connaître tout simplement. Ce qui n'est pas forcément un rejet de la société en soi. Alors effectivement, tout l'enjeu ensuite c'est qu'est-ce que nous faisons de notre solitude ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce que nous nous complaisons en nous-mêmes ? Est-ce que nous jouissons simplement de nous-mêmes comme le fait Rousseau parce que la société serait irrémédiablement le lieu de l'aliénation ? Ou est-ce qu'au contraire nous nous ressourçons dans la solitude, nous nous appartenons, nous nous approprions, nous devenons nous-mêmes mais en vue d'une relation, en vue d'une sortie de soi-même pour contribuer au bien public et contribuer simplement aussi aux relations interpersonnelles. Je pense tout simplement à la relation amoureuse. Finalement, c'est une manière de sortir de soi-même, de se donner, de sympathiser avec quelqu'un d'autre, de communier avec autrui et ainsi cela nous sort de notre solitude, nous permet de nous donner et ainsi notre être s'augmente de se donner. Et donc là, il y a bien une sortie de la solitude et auquel cas, on voit bien que la solitude est simplement un moment provisoire, un moment essentiel mais provisoire, transitoire, en vue d'une communion plus grande et non pas simplement le lieu ultime sans lequel nous serions aliénés et qui n'a pas d'issue en fait. Ce qui pourrait être le cas quand même de Rousseau puisqu'il a publié son livre et c'était quand même en vue d'être lu et d'être connu. Je me retourne vers Guillaume Travers sur cette question parce qu'on va essayer quand même d'être assez concret et pas parler seulement philosophie pour nos auditeurs. Aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent sont peut-être seules et ils se disent mais comment suis-je arrivé à cette situation et peut-être aussi comment en sortir vers quelles sont les solutions aujourd'hui pour que notre société ou si ce n'est notre société entière au moins nos auditeurs sortent de cette solitude. Et en effet, je pense qu'un des éléments c'est cette globalité trop large, trop vaste qui ne signifie plus rien Guillaume Travers. C'est évidemment vrai. Je crois qu'il y a un point qu'on a... Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à le comprendre. Quand vous lisez plein de philosophes depuis les philosophes grecs, etc. jusqu'à beaucoup de philosophes, même au 18e, ils s'interrogent beaucoup sur la taille optimale des cités et des communautés. Et Platon ou Aristote vont vous dire est-ce que c'est 2000 hommes, est-ce que c'est 3000 hommes ? Et pour eux, ça paraissait évident que le monde social ne pouvait bien fonctionner que s'il restait contenu dans des limites de taille qui aujourd'hui, à l'heure où on est 8 milliards depuis quelques jours, c'est-à-dire, nous paraissent extrêmement petites. Mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement fondamental derrière. C'est l'idée que quand les choses deviennent trop grandes, elles deviennent aussi trop impersonnelles, le monde du face-à-face où on se connaît et on peut se situer les uns les autres dans une communauté à taille humaine, à visage humain, eh bien, disparaît dans l'anonymat de la foule, de la grande ville, etc. Et donc, je crois qu'avec nous, si on veut être beaucoup plus pratique, ce qu'il faut évidemment essayer de retrouver pour lutter contre cette solitude, c'est ce monde des communautés à taille humaine qui est évidemment la communauté familiale et quand je dis familiale, c'est plutôt presque plus la famille élargie aussi que forcément la famille strictement nucléaire moderne et puis évidemment le monde des associations, il y a heureusement un tissu aussi associatif quand même extrêmement vivace qui, je crois, témoigne toujours de la vivacité de ce besoin de liens réels, de liens personnels et qu'effectivement, il y a à l'inverse aujourd'hui des tentations très fortes mais extrêmement néfastes, en tout cas partiellement néfastes qui relèvent plus de marchandisation de cette relation où on réduit la relation comme les relations n'existent plus et bien soit il y a la relation du réseau social soit il y a effectivement la marchandisation pure et simple ou bien du service à la personne de ce qu'on appelle la silver economy enfin l'économie de la fin de vie etc mais qui en fait n'est qu'un substitut finalement assez pauvre à ces relations beaucoup plus beaucoup plus fortes et beaucoup de ce que vous expliquez est également lié aux constructions finalement à l'urbanisation moderne où on voit ce périurbain qui n'a plus aucun centre et on voit parce que vous parlez de ces grandes métropoles mais on voit aussi ces cœurs de villages qui n'ont justement plus de cœurs qui ont perdu tout battement de cœurs parce qu'il n'y a plus de ville il n'y a plus de commerce mais il n'y a plus non plus même d'église ou de marché enfin de moyens de se retrouver je crois que là on revient à la question de la taille la politique d'éménagement du territoire qui a eu lieu depuis plusieurs décennies a consisté à dire finalement la boulangerie ou le café de quartier ou de village n'a plus beaucoup d'importance puisqu'il y a une boulangerie dans le centre commercial à 30 km et donc en fait on a allongé les distances et donc en allongeant les distances on a aussi massifié considérablement le monde social et donc rendu toutes ces choses là beaucoup plus beaucoup plus impersonnelles aujourd'hui même ne puissent pas parler à un petit commerçant vous le faites parler à une caissière dans un centre commercial vous ne le faites à peu près jamais et donc maintenant il y a des justement on arrive dans le paradoxe total où il existe des caisses exprès pour pouvoir parler avec la caissière c'est ça alors effectivement on arrive presque à l'opposé inverse mais il y a on a longtemps cru ou en tout cas ceux qui ont pensé ces politiques là ont longtemps cru qu'il n'y avait finalement aucune différence de nature entre le petit commerce de village et un commerce beaucoup plus lointain et on se rend compte qu'en fait s'il y a une différence de nature profonde puisque ça change le type de relation qu'on va entretenir les uns vis-à-vis des autres donc ça pose évidemment des questions aussi d'aménagement du territoire de place des villages ou des petites villes etc ça touche évidemment à des questions extrêmement importantes parce qu'aujourd'hui finalement on se rend compte que cette solitude elle est ressentie elle est même comprise par notre société parce que je le disais il y a les services de la poste maintenant qui sont chargés d'accorder 5 minutes de plus à une personne âgée qui vit seule à la campagne c'est quand même terrible c'est un service une option qu'il faut prendre et qui est payante évidemment il y a ces caisses qui sont des caisses spéciales dans les supermarchés qui invitent au dialogue enfin on a tous et puis ces réseaux sociaux alors qui se mettent en place ou c'est grâce aux petits réseaux sociaux qu'on va savoir qu'il faut aller aider la personne qui est au bout du couloir en face de chez soi alors toutes ces questions c'est finalement il y a une compensation qui est mise en place aujourd'hui moderne donc un malaise qui est ressenti quand même par cette société comment aujourd'hui finalement on peut opérer à la place de cette compensation qui ressemble un peu au pansement du cabinet d'adoc comment on peut repenser les choses depuis le début il y colle alors en fait au risque d'être un peu provoquant mais en un sens il me semble que finalement la solitude n'est peut-être pas si ressentie que ça je vais m'expliquer en fait je pense vous voyez que finalement nous sommes dans une telle industrie du divertissement nous sommes dans une telle société du divertissement qu'en réalité jamais nous ne nous retrouvons pleinement face à nous-mêmes vous vous souvenez de la phrase de Pascal tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne pouvons pas rester seuls dans notre chambre en réalité aujourd'hui nous restons seuls dans notre chambre avec Netflix sans aucun problème parce que nous avons accès à toute cette industrie du divertissement et donc paradoxalement finalement nous ne sommes pas si seuls que ça dès que nous nous trouvons face à nous-mêmes nous nous fuyons nous-mêmes dans tout un tas de divertissements que le numérique démultiplie mais qui ne nous rendent pas heureux la preuve avec les chiffres mal-être suicide impossible de dormir et toutes les prises de médicaments effectivement c'est ça le paradoxe du divertissement c'est que le divertissement ne nous comble pas et en même temps il est irrésistible Pascal dit que nous ne pouvons pas ne pas nous divertir nous sommes forcés de nous divertir et effectivement le fait de passer deux heures sur Netflix peut nous dégoûter cinq minutes mais au bout de dix minutes nous voudrons de nouveau venir sur Netflix tout est fait pour qu'un phénomène d'addiction se mette en place et donc en un sens nous ne sommes pas si seuls que ça puisque nous vivons sans cesse dans ces interactions numériques fausses en réalité donc ce ne sont pas des vraies relations qui nous satisfairont profondément mais pour autant nous n'avons pas tant l'impression que ça d'être seuls et je pense aux personnes âgées qui eux sont peut-être moins sur les réseaux sociaux en réalité ils ont la télé et donc par là ils ne cessent et aussi de se divertir et finalement nous ne pensons jamais vraiment à nous-mêmes nous ne tournons jamais vraiment vers nous-mêmes nous sommes toujours à l'extérieur de nous-mêmes sur tous ces écrans toutes ces images je vais quand même contrebalancer ce que vous dites sur les personnes âgées parce que j'en connais je suis allée en visiter en EHPAD qui non seulement ne comprenait absolument rien parce que la télé toute la journée il faut voir aussi le niveau on peut critiquer le niveau de ce qui passe à la télévision toute la journée surtout pour des personnes âgées c'est absolument pas adapté c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le wokisme etc donc des choses que ces personnes-là ne comprennent pas qui ne sont pas adaptées à ces personnes donc de toute façon il y a dès le début un mensonge un leurre alors oui elles s'occupent parce qu'elles entendent des voix en effet elles voient une animation devant elles mais c'est tout ça se limite à ça la rigueur vaudrait mieux avoir un chat mais bon c'est encore une autre question mais Guillaume Travers oui c'est vrai par rapport à la superficialité de ces de ces comment dire de ces occupations vous pensez vraiment que la majorité des personnes ne ressentent pas cette solitude finalement sur leur eux-mêmes ? je pense qu'il y a une profonde ambivalence de cette solitude c'est-à-dire que il y a depuis le début vraiment une double face de l'individualisme c'est-à-dire d'un côté l'individualisme peut se voir comme une affirmation positive de quelque chose qui nous est propre mais tout ça s'est construit aussi en disant et bien non finalement moi Guillaume Travers je ne suis ni d'une lignée parce que je suis un individu je ne suis ni d'un peuple ou d'une communauté ou d'une religion parce que je suis un individu et donc ça consiste aussi toujours à rejeter l'autre et au final à force de tout rejeter ce qui nous constitue on finit effectivement absolument tout seul et finalement le jouet de tout ce qui se passe autour et c'est le grand non-dit de l'individualisme c'est qu'à force de vouloir rejeter tout ce qui est appartenance collective on finit par n'être plus rien en propre plus rien de particulier pour n'être plus qu'effectivement le jouet de la publicité des séries des réseaux sociaux des marques etc mais est-ce qu'on rejette le collectif ou est-ce que le collectif n'a plus de sens ? alors le collectif c'est un collectif d'un type complètement différent c'est un collectif qui effectivement n'a plus du tout le sens traditionnel quel collectif aujourd'hui franchement ? le collectif par exemple commercial vous n'êtes plus je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'ont plus qu'une identité qui consiste la réformation identitaire consiste à porter telle marque plutôt que telle autre à consommer tel coca plutôt que pepsi aux Etats-Unis voilà il y a les peuples qui boivent le pepsi et donc et donc et ils connaissent évidemment il y a beaucoup d'études qui montrent bien par exemple que les jeunes et je pense même les adultes connaissent beaucoup plus de noms de marques que de que d'oeuvres classiques que de titres d'oeuvres classiques ou que de voilà et de slogans publicitaires que de de comptines ou de verres de poésie bon donc c'est c'est une identité d'un type complètement différent et c'est c'est vraiment l'ambiguïté où d'un côté on passe notre temps plongé dans un dans une totalité un peu impersonnelle celle d'effectivement des slogans publicitaires des séries des réseaux sociaux etc mais comme ça fait vraiment écho à rien d'absolument fondamental personnel de charnel et bien ça reste complètement complètement dénué de sens et on a à la fois effectivement une très grande quête de solitude et en même temps et bien toujours un certain malaise par rapport à ce qui reste pourrait rester réellement communautaire un des faits sur lesquels Patrick Buisson a longuement écrit et qui est effectivement très frappant quand il y avait eu la grande canicule en 2005 je crois il y a eu des milliers de morts non réclamés les milliers de morts qui sont morts et des mois après les enfants ne sont jamais venus dire et bien il y a un corps qui pourrait être celui de notre mère ou de notre père donc en fait on a à la fois la solitude et en même temps on a aussi complètement assumé que le besoin d'intégration communautaire qui restait était soit donné au marché aux chaînes de télévision à Netflix aux réseaux sociaux ou à l'État c'est à l'État de prendre en charge les parents âgés il n'y a plus aucune responsabilité personnelle familiale etc et donc ça je crois que c'est vraiment l'ambiguïté très profonde mais là ça demande vraiment de revoir toute notre société parce qu'aujourd'hui cette personne âgée en EHPAD est-ce qu'elle peut habiter dans la famille c'est très compliqué alors on en revient effectivement presque au point de départ au point philosophique c'est que c'est vraiment quelque chose qui procède ce résultat là procède presque d'une mutation anthropologique qui est vieille de plusieurs siècles et qui a imbibé imprégné l'ensemble des structures sociales c'est ça qui a détruit les structures qui fait qu'aujourd'hui si on veut parce que je reviens au concret en plus on doit conclure là-dessus si on veut concrètement s'opposer à ce système c'est très compliqué c'est très compliqué il n'y a encore pas si longtemps que ça et bien il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit aujourd'hui c'est rare ici mais ça n'existe plus et il y a un éclatement des distances entre les parents et les enfants qui explosent presque à chaque génération et donc ça rend évidemment beaucoup plus compliquées ces formes de solidarité presque organiques et donc on s'en remet davantage et bien à des services sociaux à l'état etc qui ont par ailleurs plein de mérite c'est évident mais qui ne se substituent pas complètement à des relations personnelles plus charnelles c'est ce que vous expliquez tout à l'heure c'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui on ne peut pas critiquer les personnes qui ne peuvent pas prendre en charge leurs aïeuls puisque comme vous l'avez expliqué finalement la distance s'est mise partout parce que pour aller travailler on a besoin d'habiter là pour aller faire ses courses ailleurs les emplois sont beaucoup plus concentrés dans un petit nombre de régions urbaines très concentrées et donc tout le reste devient beaucoup plus distant il y a énormément de choses qui expliquent cela évidemment Et Nicolas, le mot de la fin ? Oui, j'aimerais revenir sur un point d'actualité assez disputé en ce moment qui est la question de l'euthanasie je pense qu'en réalité le lieu où nous découvrons vraiment notre solitude une solitude irrémédiable que nul ne peut briser c'est vraiment face à la mort dans l'expérience de la souffrance et dans l'expérience de notre mort qui vient et je pense qu'effectivement la solitude la plus grande détresse de la solitude la solitude la pire que nous pouvons vivre c'est bien face à notre mort et donc c'est vraiment là qu'il y a un effort très très conséquent je pense à porter tous ensemble en tant que société pour accompagner ceux qui meurent et qui font face à cette détresse à cette solitude irrémédiable que rien ne brise et qui nous met dans une angoisse et dans une peine que nul ne peut imaginer avant d'y être confronté et le lien avec l'euthanasie c'est qu'aujourd'hui la société moderne a trouvé une solution c'est l'euthanasie finalement ça permet de régler le problème assez vite plutôt que de l'accompagnement c'est ça c'est que l'accompagnement devient absolument crucial sur cette phase de vie particulièrement pénible qui nous prépare à notre mort et bien merci beaucoup à vous deux pour un sujet très grave et en même temps pas réglé du tout merci beaucoup Guillaume Travers je rappelle votre think tank un champ commun que les auditeurs peuvent retrouver et merci à vous Elie Collin comment aussi peut-être mais professeur agrégé de philosophie merci à vous deux vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr merci d'avance